Le prince Harry et Meghan Markle ont été attaqués à la suite de leur condamnation des médias sociaux par un expert royal, notant que les Sussex étaient auparavant de grands fans de plateformes en ligne avant d'être critiqués pour son évaluation cynique. Le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés des médias sociaux au début de l'année avec une source proche affirmant qu'il ne reviendrait sur aucune plateforme en ligne à la suite de Torandabos. Les Sussex n'ont pas non plus leur fondation Archwell sur les principaux réseaux de médias sociaux, le prince Harry ayant récemment déclaré qu'il ne reviendrait sur aucune des plateformes tant que le problème de la désinformation n'aurait pas été résolu par les entreprises. Mais certains commentateurs royaux étaient perplexes face au demi-tour de Harry et Meghan sur les réseaux sociaux, l'Onde remarquant que le couple semblait apprécier leurs canaux de médias sociaux quand cela leur convenait dans le passé. Le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Eden, a discuté de la récente interview du prince Harry lors du sommet RE, ou ailleurs où le duc a discuté de l'ampleur de la désinformation sur les réseaux sociaux. Le prince a fait remarquer que les familles étaient détruites par le problème mais ne pensait pas que le problème était si grave qu'il ne pouvait pas être résolu. Il a déclaré « J'ai perdu ma mère à cause de cette rage autofabriquée ». Et évidemment, je suis déterminé à ne pas perdre la mère de mes enfants à cause de la même chose. Monsieur Eden a partagé ses réflexions sur les commentaires du prince Harry, mais a été confus lorsque lui et sa femme ont fait leur revers sur les réseaux sociaux. Il a déclaré « Comme toujours avec Harry et Meghan, ils disent en quelque sorte des choses qui vous laissent très confus par la suite ». Je veux dire, ils étaient des fans si passionnés des médias sociaux. Meghan s'est en quelque sorte fait un nom grâce à son blog de style de vie et à des publications Instagram régulières de bananes et d'indices sur sa relation avec Harry. Et puis quand ils avaient su sexe royal, ils publiaient toujours sur Instagram et Twitter, mais depuis que la reine leur a interdit d'utiliser le titre royal et ils ont dû arrêter de l'utiliser, ils sont devenus beaucoup moins enthousiastes. Monsieur Eden a suggéré que Harry et Meghan étaient ennuyés parce qu'ils ne pouvaient pas monétiser les médias sociaux, car d'autres plateformes, comme Spotify et Netflix, leur ont payé des millions pour y être. L'historienne royale, le docteur Tessa Dunlop, qui faisait partie d'un panel avec Monsieur Eden, a critiqué ses opinions cyniques avant de passer aux affirmations du prince Harry selon lesquelles il avait averti le patron de Twitter des émeutes de Capitole l'île en janvier. Dans l'interview de R. Wired, le prince Harry a affirmé avoir averti le PDG de Twitter, Jack Dorsey, dans un e-mail que les émeutes de Capitole il se produiraient. Le prince a déclaré, « Jai prévenu Jack Kunku d'État était en train d'être organisé la veille, 5 janvier, et je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. » Il a également fait remarquer qu'il ne reviendrait pas sur les réseaux sociaux tant que les choses ne seraient pas réglées. Le docteur Dunlop a fait remarquer que de nombreuses personnes ont essayé de contacter Jack Dorsey et, comme Harry, ont toujours été ignorées. Monsieur Eden s'est demandé comment le prince Harry savait que les émeutes se produiraient si Meghan et lui s'étaient engagés à ne pas participer aux médias sociaux lors d'un boycott. Au début de l'année, le Times a affirmé qu'on est source proche du couple avait déclaré qu'il n'utiliserait plus les médias sociaux à titre personnel et garderait leur fondation Archewell à l'écart des principaux sites sociaux.